Bonjour, notre présentation portera sur le gluten de manière générale, mais tâchera de répondre à un énoncé partiellement erroné, répandu dans notre société, c'est-à-dire que le gluten est mauvais pour la santé, surtout chez les adultes. Le gluten est un terme générique servant à désigner les protéines se trouvant dans différents produits céréaliers, comme le pain et les pâtes. Il fait partie de l'alimentation de l'humain depuis plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Il est souvent peu cher et facile à incorporer dans notre alimentation. D'ailleurs, il est assez utile en cuisine, il améliore la texture en plus d'être une source de protéines non négligeable. Cela dit, depuis un peu plus d'une cinquantaine d'années, plusieurs ont commencé à le boycotter, optant plutôt pour les choix d'aliments offerts sans gluten, croyant l'alternative meilleure pour la santé, ce qui est en grande partie faux. Pour mieux comprendre l'origine de ce médecin scientifique, il faut remonter en 1941, où William Dick, un pédiatre néerlandais considéré comme le pionnier de la diète sans gluten, publie son premier article détaillant les méfaits de la consommation de gluten chez des gens atteints de maladies celiaques ou, comme nous l'appelons plus couramment, atteints d'une intolérance au gluten. Dans sa publication, Dick propose une diète sans gluten pour tous ceux atteints de cette maladie en montrant les bienfaits que ses patients et sujets de recherche ont observés après l'adaptation d'une telle diète. Le problème est que la maladie celiaque est difficile à diagnostiquer puisqu'elle apparaît généralement de manière progressive et s'installe avec le TAN. C'est pour cela qu'elle passe souvent inaperçue. Un taux faible de diagnostic signifie que certains sont atteints de cette intolérance, mais ne le savent pas officiellement. Plusieurs de ces gens, lorsqu'ils vont essayer une diète sans gluten, relatent des bienfaits qu'ils ressentent. Cependant, ces bienfaits, comme indiqués entre autres par Dick, ne sont présents que chez ceux atteints de la maladie celiaque. Cela amène à une fausse impression que le gluten est mauvais pour la santé. Impression qui est d'autant plus présente de nos jours où seulement 0,1% de la population a reçu un diagnostic officiel de la maladie celiaque. La maladie celiaque, ou si vous préférez l'intolérance au gluten, est une maladie auto-immune où le corps attaque ses propres constituants. Chez les personnes atteintes, le gluten déclenche une réaction du système immunitaire, réaction qui vient attaquer l'intestin et qui vient détériorer ses parois. Dans la diapositive, nous pouvons observer une image comparée à une paroi intestinale normale, à une paroi intestinale d'une personne atteinte de la maladie celiaque, où les espaces entre chaque section de la paroi sont beaucoup plus grands. Cet espace permet au gluten de se glisser dans la paroi, ce qui cause la réaction auto-immune. Les symptômes d'une telle réaction peuvent inclure diarrhée et dénutrition, qui se manifestent en une perte de poids, tout cela dû à l'inflammation de la muqueuse intestinale qui nuit à l'absorption des nutriments. Alors, comment peut-on attraper la maladie celiaque? Bien qu'à ce jour, nous ne pouvons toujours pas établir un lien de causalité clair, nous pouvons affirmer que la génétique joue un grand rôle. En effet, certains gènes possèdent des anormalités qui augmentent le risque de développer cette intolérance. Nous pouvons observer une augmentation du développement de la maladie celiaque au sein d'une même famille qui serait plus prédisposée à posséder ces anormalités génétiques. Il y a aussi d'autres facteurs, tels qu'une trisomie 21 ou d'autres types d'anormalités chromosomiques. Une autre maladie auto-immune ou un diabète de type 1, qui peuvent également favoriser le déclenchement de cette intolérance. Aussi, la maladie celiaque est difficile à diagnostiquer puisqu'elle apparaît généralement de manière progressive. C'est pour cela qu'elle passe souvent d'inaperçu et est en moyenne diagnostiquée plus de 10 ans après l'apparition des premiers symptômes. Il n'existe toujours pas de traitement pour les gens atteints de la maladie celiaque. La meilleure solution pour eux est donc de couper entièrement le gluten de leur alimentation afin d'éviter les méfaits que celui-ci cause. Solution qui fut initialement proposée par M. Dick. Cela peut s'avérer difficile, entre autres puisque les aliments sans gluten sont souvent vendus plus chers que les aliments en contenant. De plus, il y a du gluten dans tellement de produits que les choix s'offrant à ceux souffrant de la maladie sont très restreints. Cependant, la diète sans gluten n'est pas la solution pour tout le monde. De nos jours, il est devenu une sorte de mode de ne pas manger de gluten même si, en réalité, ça peut nous faire plus de mal que de bien. En effet, les produits sans gluten ont tendance à être plus riches en matière grasse, en sucre et en sodium, qui se transcrivent à un apport calorique nettement plus élevé que leur contrepartie contenant du gluten. Également, ils contiennent moins de protéines et de nutriments essentiels, tels que le fer, le potassium et le zinc. En gros, éviter d'incorporer du gluten dans son alimentation, c'est s'exposer à des carences en nutriments et en protéines, tout en ayant un apport plus élevé en gras, en sucre et, conséquemment, en calories. L'adoption d'une telle diète sur le long terme et sans supervision médicale peut avoir des répercussions nocées sur notre santé, nous exposant davantage à des maladies cardiovasculaires et pouvant utilement apporter des répercussions non réversibles. Pour approfondir davantage sur les potentiels risques d'une diète sans gluten, une étude préliminaire publiée dans PubMed Central en 2018 a observé un taux d'arsénic et de mercure dans le sang de gens sur une diète sans gluten significativement supérieure à ceux sur une diète avec gluten. Bien qu'il s'agisse d'une étude préliminaire, celle-ci suggère que l'adoption d'une diète sans gluten peut potentiellement augmenter le risque de cancer et d'autres maladies chroniques. Bref, bien que le gluten soit effectivement mauvais pour la santé de ceux atteints de la maladie celiaque, il n'est pas pour autant mauvais pour le reste du monde et sa consommation est conseillée, car le gluten apporte des nutriments essentiels comme le fer, le potassium, le zinc ainsi que la vitamine B12 et des fibres, le tout contribuant au bien fonctionnement du corps humain.